Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvel épisode du podcast du COIN. Je suis Grégory Guitard du JDC et ce soir, nous avons l'honneur d'être reçus par Madame Laure Delarrodière. Bonsoir. Madame Delarrodière, pourriez-vous vous présenter rapidement ? Écoutez, moi je suis députée depuis 2007 et depuis 2007, je suis engagée sur les enjeux du numérique à l'Assemblée nationale parce que c'était mon ancien domaine d'activité. J'ai travaillé dans différentes entreprises avant, mais toutes dans le domaine du numérique. Quand je suis arrivée en 2007 à l'Assemblée nationale, il y avait peu de députés investis sur les enjeux du numérique et donc j'ai trouvé une place dans ce domaine-là. Je suis aujourd'hui coprésidente du groupe Cybersécurité et Souveraineté numérique et je viens de remettre, il n'y a pas très longtemps, un rapport sur les usages de la blockchain avec Jean-Michel Miss, député de la Loire. Très bien. Alors, vous avez été une des crypto-députées, si on peut utiliser ce terme, qui avait donc défendu certains amendements, notamment à la loi Pacte et aussi à la loi de finances l'année dernière. Si on essaie de faire un bilan de ce que vous avez obtenu, mais aussi de ce que vous n'avez pas obtenu, quel bilan vous feriez en fait de cette initiative ? Alors, j'ai un bilan assez positif. Alors, peut-être que pour ceux qui nous écoutent, qui sont des personnes très engagées autour des enjeux de la blockchain et des crypto-monnaies, ça ne va pas assez loin. Mais moi, avec le recul que j'ai maintenant depuis 12 ans dans ce milieu politique sur les enjeux du numérique, je trouve que l'État français et le gouvernement français n'est pas en retard dans sa démarche de compréhension de la technologie blockchain et de volonté de donner un cadre permettant à un écosystème de venir, de vivre en France tout en respectant certaines règles. C'est l'esprit de la loi Pacte et c'est l'esprit de ce que nous avons aussi décidé dans la loi de finances. C'est-à-dire donner un label. La loi Pacte, ça donne un label que je qualifierais d'honorabilité aux acteurs de la blockchain qui iront chercher ce label auprès de l'autorité des marchés financiers parce que c'est vrai que des activités qui sont liées aux crypto-monnaies ont été aussi beaucoup décriées et que le fait d'aller chercher un label d'honorabilité auprès de l'autorité des marchés financiers en disant, nous on est une entreprise d'échange de crypto-monnaies ou on est une entreprise où on fait un lancement d'ICO mais on respecte les règles qui sont éditées par l'autorité des marchés financiers. On a un label, ça assure confiance en fait pour les investisseurs, confiance pour les consommateurs et c'est plutôt une bonne chose. Donc j'ai accompagné ces propositions du gouvernement. On a essayé d'améliorer le texte avec certains autres députés. En revanche, on n'a pas été écoutés sur tout. Et il y a un point auquel je tenais beaucoup parce que les acteurs qui interviennent dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies nous avaient alertés sur la difficulté qu'ils avaient à ouvrir un compte bancaire. Donc même s'il y a un simili droit d'accès au compte dans la loi Pacte, ça n'est pas suffisamment normatif en fait. Ce n'est pas une contrainte suffisamment forte pour que, à mon avis, ça puisse réellement créer un droit d'accès au compte. Donc là, je suis un peu frustrée parce que je pense qu'on a besoin de ce droit d'accès au compte en France. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec ce que vous avez obtenu, mais justement, vous n'avez pas réussi à obtenir non plus, est-ce que la France peut se déclarer crypto-nation ? Pas encore. Pas encore. Mais on a une brique de base intéressante qui est regardée par les autres pays européens. On est un des premiers pays européens à avoir légiféré en la matière. On a mis un cadre fiscal qui n'est pas le plus mieux-disant d'Europe, mais il n'est pas mauvais non plus. De toute façon, on n'est pas un pays en France de dumping fiscal. Ce n'est pas la réputation qu'est la France. Mais ça donne un cadre aux acteurs, un cadre de stabilité. Et c'est aussi un élément essentiel pour développer un secteur économique. Alors, on va revenir un peu plus tard sur le sujet principal qui va nous occuper, c'est-à-dire le crypto-euro, qui doit, je pense, vous mobiliser à l'heure actuelle. Mais est-ce que vous avez, vis-à-vis de ces tentatives un petit peu avortées, envie de reporter un peu plus tard d'autres propositions vis-à-vis des crypto-monnaies auprès de la représentation nationale ? Il faut qu'on prenne du recul de savoir si ça marche ou pas. Il faut que les acteurs de l'écosystème qui ont été chercher le label auprès de l'autorité des marchés financiers nous disent « bah oui, ça marche » ou « non, il y a telle et telle difficulté qu'on rencontre ». Il faut qu'on ait aussi le retour. Moi, j'ai eu des retours de certaines personnes qui me disaient que certaines banques commençaient à être moins frileuses vis-à-vis d'eux pour l'ouverture des comptes. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Il faut qu'on vérifie tout ça. Donc avant de légiférer à nouveau, je dirais qu'il faut déjà avoir une phase d'évaluation de ce qu'on a voté. C'est assez logique, en fait, et de regarder ce qui manque. Mais si ce que nous avons voté ne va pas assez loin pour développer un écosystème en France, moi, je serais une des premières à pousser pour que ça puisse se développer. Parce que je pense que cette technologie blockchain et les crypto-monnaies qui sont associées sont profondément révolutionnaires et qu'on ne doit pas refaire en France deux fois la même erreur. C'est-à-dire qu'on a laissé passer la vague de l'Internet très largement il y a quelques dizaines d'années. On ne peut pas faire la même chose avec la technologie blockchain alors qu'on a tous les talents en France pour développer des activités autour de ces technos. On est capable aussi de développer des techno-blockchains qui sont performantes parce qu'on a des cerveaux bien formés pour ça. Donc, allons-y. Alors, vous avez parlé de révolution. Justement, le projet actuellement qui a un petit peu mis sur le devant la scène les crypto-monnaies, c'est le projet Libra, non pas Facebook, mais pas seulement. On entend d'autres représentants français qui ont une approche assez tranchée vis-à-vis du projet Libra. Est-ce que vous partagez les réserves de Bruno Le Maire lorsqu'il parle de potentielles menaces à la souveraineté économique des États ? Alors, ce qui est nouveau quand même quand on a une entreprise comme Libra qui connecte 2,5 milliards d'individus dans le monde et qui dit qu'il va émettre, ça ressemble à ça, émettre une monnaie. Alors, même s'il dit que ce n'est pas Facebook, c'est une association, forcément, les États réfléchissent plus que quand c'est quelques early adopters qui échangent des bitcoins. Parce que si Libra s'installe réellement dans le paysage d'échanges de biens commerciaux et d'échanges payés avec la monnaie Libra, ça a une influence sur la stabilité des monnaies et sur la souveraineté qu'ont chacun des États avec leurs monnaies, réellement beaucoup plus forte que les échanges de bitcoin qui ont lieu aujourd'hui. Donc, oui, je trouve que c'est normal que le ministre des Finances de la France et l'ensemble des ministres des Finances du G7 et du G20 s'emparent de cette question et réfléchissent. Et je dirais que c'est une bonne chose. Libra les a réveillés. C'est une bonne chose de voir. Et ils essayent de comprendre à quoi ça va servir, comment les gens vont l'utiliser, comment ça va transformer les secteurs économiques. Et tant mieux, je dirais, que Libra a secoué les pays à ce point-là pour se dire que, oui, la blockchain peut être profondément révolutionnaire des secteurs économiques et qu'on a intérêt à apporter des solutions. Alors, quel genre de solution ? Alors, quand je dis qu'on a intérêt à apporter des solutions, c'est ce que les ministres des Finances, ce qu'ils ont annoncé dans le cadre du G7 récemment, c'est de dire qu'on va imposer à Libra, finalement, tous les contraintes qu'ont les monnaies actuelles. Et pourquoi pas ? Mais ils vont, en fait, essayer, par la régulation, d'étouffer Libra, d'étouffer ou de faire en sorte que ça ne se développe pas trop rapidement. Moi, je dis que c'est une façon de faire, mais je pense qu'il faut apporter d'abord une solution. C'est-à-dire que si Libra peut exister, c'est que ça répond aussi à des enjeux de fluidité, d'échanges transfrontaliers, de monnaie universelle dans le monde, en fait, de révolutions monétaires. Et donc, les États doivent aussi décider ce qu'ils peuvent apporter comme solution pour répondre à ces enjeux. Et donc, on travaille avec Jean-Michel Miss et Pierre Persson à l'idée de pousser les États à mettre un stablecoin à parité euro. Alors après, quel type de stablecoin ? Comment ? Sur quel type de blockchain ? On n'a pas la solution, on est député. Mais ce qu'on sent, en fait, c'est que les crypto-monnaies sont indissociables, en fait, du développement des smart contracts, du développement de services qui existent, qui vont exister sur les blockchains ouvertes et que les États ne peuvent pas laisser les acteurs privés réguler la monnaie à leur place. on est attaché à ce que ça ne soit pas juste une affaire d'acteurs privés. Surtout quand les acteurs privés s'appellent Facebook. Est-ce que le fait de voir la Chine avancer aussi ses pions avec sa supposée crypto-monnaie chinoise et les avancer vite, ça force un petit peu, on va dire, le pouvoir français à se poser la question ? On ne l'a pas vu comme ça dans les différentes discussions qu'on a eues, soit avec Bercy, soit avec l'Elysée, soit au gouverneur de la Banque de France. Ce n'est pas les mouvements de la Chine qui ont fait bouger les gens. C'est beaucoup plus Libra. Maintenant, nous, ça nous interroge parce que la façon dont la Chine apporte ça, c'est pour avoir une traçabilité de tous les échanges monétaires, de tous les achats, de tout ce que font tous les Chinois en permanence. Ce n'est pas tout à fait la réponse que je souhaite avoir en Europe naturellement, même pas du tout. Donc, il faut trouver un équilibre qui permet de respecter la vie privée des gens tout en assurant, en fait, des solutions techniques qui permettent des innovations en matière de smart contracts, en matière de services qui seraient fournis sur la blockchain avec la monnaie associée ou à différents enjeux que j'imagine mal aujourd'hui. Ce que je pense, en fait, c'est que la promesse politique de la blockchain et des crypto-monnaies, c'est d'assurer des transferts de valeur automatiques grâce à une technologie. C'est profondément politique. C'est la certification des échanges, les échanges de valeur associées vont s'inviter, à mon avis, dans beaucoup de secteurs d'activité. Je ne sais pas à quelle vitesse, je ne sais pas exactement concrètement, mais je pense que les États ne peuvent pas être en dehors de ces systèmes-là. Et alors, à une époque où l'euro est déjà majoritairement numérique, quels bénéfices vous verriez à un crypto-euro ? Même si on ne connaît pas sa forme exacte, même s'il y a différentes hypothèses et que c'est toujours à peine en début de discussion, mais quel intérêt, vous, personnellement, vous verriez à un crypto-euro ? Aujourd'hui, il y a quand même des frictions sur les paiements, sur les transferts transfrontaliers, sur les taux de change, c'est-à-dire que l'euro, dans ces conditions, pourrait être, à mon avis, beaucoup plus facilement utilisé de façon mondiale, exactement comme Libra se propose d'être. Moi, je vois un outil, en fait, avec la stabilité qu'a l'euro, qui peut être embarqué sur des nouveaux services à partir des blockchains et qui permet, en fait, de répondre aux usages qu'auront les gens, enfin, qu'auront les acteurs économiques dans les services qu'ils veulent offrir. Je préfère que ça soit de l'euro que du Libra, ou de la Libra, je crois qu'on dit la Libra. Je préfère que ça soit de l'euro que de la Libra ou que de la monnaie chinoise. Et je pense que c'est en apportant des solutions, et les acteurs, après, ce positionnement en fonction de ce qui sera le plus simple pour eux dans leur modèle économique, dans la confiance qu'auront les acteurs par rapport à la monnaie. Voilà. Donc, on a vu des prises de position, vous le disiez tout à l'heure, justement, par exemple, au G7. Mais nous, au niveau francophone, on en est où de cette réflexion ? C'est-à-dire, qui est associé à cette réflexion ? On vous voit avec vos collègues députés aller à la Banque de France, si je ne me trompe pas, mais quels sont les différents acteurs qui sont associés à cette réflexion ? Et on est à quel stade de tout ce cheminement ? Parce que j'imagine qu'il est long et qu'il nécessite peut-être même des commissions. Alors, le G7, les ministres, c'est la France qui présidait le G7 Finance. Donc, c'est le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, qui a été en leadership sur ces discussions. Mais à la demande aussi tous les ministres des Finances du G7. Ils se sont tous, enfin, ils se sont réunis fin août à Biarris et ils se sont posés et la question qui se posait ensemble, ça a vraiment été la Libra. C'était le grand sujet de discussion. Après, naturellement, participe aux discussions le gouverneur de la Banque de France et la Banque de France, mais aussi les banques centrales de chacun des pays de la zone euro et la Banque Centrale Européenne. Il y a le G7 Finance a missionné Benoît Curé, qui est membre du directoire de la Banque Centrale Européenne pour travailler sur le sujet. Il a remis son rapport où il préconise le fait d'encadrer, bien sûr, la régulation de la Libra, mais aussi de moderniser tout ce qui peut être modernisé dans les systèmes actuels de paiement et puis d'étudier activement la solution d'un stable coin au niveau européen. Donc, tout ça est documenté dans son rapport. Moi, je trouve que ça avance assez vite par rapport à l'annonce de Libra qui a été faite au printemps dernier. C'est un peu dès qu'on touche à la monnaie, on sent que les États réagissent vite. Et vous pensez que cette réflexion qui est commune et qui demande plus de temps va s'étaler sur quelle tranche temporelle ? Je ne sais pas. Objectivement, je n'ai pas d'avis. Ça dépend aussi des annonces qui peuvent être faites sur l'état d'avancement de la Libra, sur l'état d'avancement du JP Morgan Coin, parce qu'il y a aussi d'autres initiatives privées qui peuvent avoir de l'ampleur par rapport aux monnaies. Nous, on continue avec mes collègues députés à dire qu'il faut apporter des solutions et pas uniquement de la régulation. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de respect de la vie privée, de ne pas mimer un modèle chinois. quand vous parlez de vie privée, qu'est-ce qu'on pourrait définir comme respect de la vie privée ? La vie privée, dans ce contexte monétaire, c'est quoi ? Vous disiez les Chinois vont simplement suivre toutes les transactions de leurs concitoyens. Comment on peut éviter ce piège quand justement on va numériser encore plus la monnaie ? Ça doit être regardé. Il y a un point qui est important quand vous donnez, quand plus vous numérisez, plus en fait des acteurs tels que les banques ou si c'est de la monnaie d'État, ça peut être directement l'État, ont des données sur vous. Donc plus ces acteurs-là ont à vous rendre des comptes sur ce qu'ils font de vos données. C'est ce qui se passe en fait en Estonie avec la carte d'identité numérique de l'Estonie. Il y a une obligation, une responsabilité en fait des administrations de n'utiliser vos données que pour la nécessité du service et juste la nécessité du service. Et si vous constatez qu'il y a une déviance, vous avez le droit d'attaquer l'État pour le fait qu'il n'a pas respecté votre vie privée et il peut être attaqué et sanctionné à ce titre-là. Et je pense que c'est ce rôle de rééquilibrage en fait qu'il faut mettre pour redonner du pouvoir aux citoyens, pour faire respecter par les utilisateurs qui ont accès de ces données au respect de leur vie privée. C'est-à-dire vous avez accès à beaucoup de données mais vous avez le droit d'utiliser uniquement pour un usage très précis ces données et si vous allez au-delà, dans ce cas-là, vous êtes responsable et sanctionnable à ce titre-là. Enfin vous, l'administration, la banque, l'entreprise privée, les sanctionnables. Donc il faut créer cet équilibre-là sinon, on n'aura aucune protection en fait des citoyens par un usage abusif soit par les banques soit par l'état de nos données. Mais aujourd'hui, c'est déjà un peu comme ça que fonctionne les banques en fait font très attention de ne pas utiliser vos données pour autre chose que vos services bancaires ou voilà, ils ne font pas du scoring pour autre chose ou ils ne vendent pas vos données à des entreprises extérieures. Ils n'ont pas le droit et ils font très attention à ça. Je pense qu'il faut aller pareil pour les différents services de l'État. enfin, il y a vraiment un cadre à créer si on ne veut pas tomber dans un régime autoritaire ou plutôt pour pas que la tentation soit trop forte pour les États. D'accord. Comment vous concevez le rapport entre ces nouvelles monnaies fiduciaires tokenisées et les crypto-monnaies existantes actuelles ? Est-ce que l'une et l'autre ne sont pas un petit peu on va dire antithétiques ? Est-ce qu'elles vont continuer à cohabiter dans le futur ? Comment vous voyez cette progression ? Ça, c'est les consommateurs qui répondront à ça. C'est juste les consommateurs. Moi, je suis en train de vous dire que pour répondre à un projet comme la Libra, je préférerais qu'il y ait des stable coins euros avec des institutions derrière qui apportent une confiance pour les consommateurs, une stabilité, enfin, tout le cadre existant en fait, mais modernisé à l'ère de la blockchain. Mais maintenant, si les consommateurs disent on ne veut absolument plus du cadre existant, tout ça, c'est mort, c'est vieillissant, ça n'existe plus, on veut quelque chose sur un esprit beaucoup plus libertarien, on verra. Moi, je ne le crois pas. Je crois que la majorité des citoyens dans leur adoption des innovations restent aussi attachées quand même aux institutions telles qu'elles existent parce que c'est rassurant, parce que ça apporte une confiance, parce que ça apporte le saut d'un État et ça a encore du sens pour la majorité des gens. Pas pour tous ceux qui restent d'un autre esprit d'une philosophie libertarienne, mais aujourd'hui, ce n'est pas la majorité des gens. Donc au niveau français, vous pensez qu'on n'est pas encore en retard ? Ou qu'en tout cas, on... Non, je pense qu'on n'est pas encore en retard. Oui, on peut être encore dans la course. D'accord. Parce que les choses ne sont stabilisées dans aucun pays, à mon avis. Même en Chine. Il y a aussi des contestations en Chine sur les fermes de minage, sur les crypto-monnaies. Il y a énormément de contestations aussi en Chine, aux États-Unis aussi. Donc j'ai l'impression que les choses ne sont pas stabilisées. Bon, écoutez, merci beaucoup pour vos réponses qui, j'espère, auront éclairé nos auditeurs. Merci. Et donc, on se donne rendez-vous prochainement pour suivre les débouchés et les discussions à venir à propos de ce crypto-euro. Oui. Bon, prochainement, vous êtes un peu optimiste, mais en tout cas, j'espère qu'on va avancer dans ce sens-là. Merci encore. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada